tu vois je suis en train de faire mon bac là et franchement tu vois les calques que j'ai reçu l'autre fois de chez Sidamo je suis en train de les tester bah franchement ça va bien tu vois pour faire ce genre de finition quand tu veux les poncer ça te fait un petit arrondi c'est super propre je m'amuse vraiment bon là elles sont juste calés comme ça je les réglé mais j'ai l'impression d'être aux olympiades des métiers en 98 quand j'avais participé au concours c'était top tu vois on avait des pierres ponces comme ça c'était des pierres ponces et on s'amusait à penser toute notre coupe toutes nos coupes bon bah j'espère que le résultat en tout cas va être sympa ça a l'air bien parti moi je suis bien content bon allez regarde j'ai montré la m14 autre fois que tu me disais c'est un sexoïs non c'est pas un sexoïs c'est fait pour percer des trous donc il y en a de faire partie on va vraiment bien donc ça tu vois c'est du dimanche taillage de plainte avec la 6 en magnète alors tu vois la différence avec la la ts 600 pourtant c'est un petit gré cérame ça attend je le fais d'une main et ben il se casse carrément bien tu vois comme quoi la carlette ça compte beaucoup parce que tu vois il se casse carrément bien et avec la ts on a vraiment vraiment du mal il casse tout en travers on avait dit le carreau c'est de la merde et bah apparemment non tu vois franchement on en est super content de celle là oh c'est robuste bon tu vois elle commence à déjà être fusée mais ça va vraiment bien c'est ça là qui va bien il y a une force dessus tu appuies à peine ça casse tout seul salut je voulais te montrer une petite un petit truc je crois que je te l'ai montré déjà il y a longtemps dans instagram tu vois c'est ça regarde parce que là on est sur un chantier sakai tu vois on a mis le petit chauffage et tout ce matin ça c'est une tuerie par contre franchement ça chauffe terrible enfin bon c'est ça que je voulais te présenter tu vois c'est une résistance bon certainement que tu connais mais pour ceux qui connaissent pas j'ai payé ça 15 balles la marque je pourrais pas te dire parce que je vois pas ce que c'est écrit tu la mets dans l'eau regarde tout simplement donc tu la branche pas tu la mets dans l'eau d'abord il y a même le petit porte porte-seau porte pour mettre sur le seau je veux dire ensuite tu la branches là et là tu vois ça chauffe allez en 3 les 5 minutes ton seau l'eau elle est bouillante dedans bon faut pas la mettre trop bouillante ça va te faire des crevasses entre le chaud et le froid mais tu vois tu peux te la mettre tiède et c'est vraiment pratique tu vois ça chauffe regarde tu vois ça fume faut la laisser dans l'eau mais franchement c'est un outil ça qui est super l'hiver quand tu veux te chauffer l'eau tu vois tes petites mains au chaud enfin voilà je voulais te le présenter ça c'est vraiment bien franchement salut tout le monde c'est vrai que c'est la minute tuto de la semaine donc tu vois on a taqué la salle de main avec joanne on a tout poncé, coupé, cassé, primérisé on est tout en train de filmer donc on essaye de faire au maximum parce qu'à 2 dans la salle de main c'est pas top donc tu vois on a tout rattrapé donc le produit c'est Prestonet celui que vous m'avez demandé dans les tutos dans les petits postes donc on a tout rattrapé là on a dégrossi tu vois tout à la règle et là on fait un peu plus fin parce qu'on va faire une étanchéité donc là on a piqué le sol on a tout percé tu vois il y avait des gaines mais les gaines c'est tubé donc ça c'est super quand c'est tubé dans le bac et puis on va installer la nouvelle bande de chez nicole la magnétech tu vois la dossier xs magnétech regarde je te la montre un petit peu c'est franchement elle a l'air vraiment bien c'est l'eau tu vois qui va appuyer en fait tout simplement c'est aimanté et c'est juste le poids de l'eau qui va descendre donc voilà c'est un petit peu pour t'expliquer ce qu'on avait fait et là tu vois on va couler le bac on a tout piqué creusé et c'est parti allez c'est maintenant c'est Eric alors aujourd'hui la petite minute tuto parce que j'ai trouvé que c'était sympa on a 8 minutes pour expliquer deux trois choses donc en fait on va regarder pour l'implantation vite fait donc je fais vite tu vois à prendre compte il y a une fenêtre là il va y avoir un miroir encastré donc avec une décoration frise miroir et là il y a une porte donc on va pas pouvoir être bon partout donc comment on va faire pour voir un petit peu tout ce qui a calculé on va tout simplement faire une implantation à sec ce que j'appelle à sec c'est qu'on va poser les carreaux par terre tu vois avec les croisillons que tu vas utiliser pour ce coup pour nous c'est du 2 mm et ensuite tu vois tu vas venir prendre ta cote du plafond en bas et tu vas pouvoir reporter toutes tes codes tu vois du plafond après une fois que tu es entier si tu es entier en haut tout calculer par rapport à ta fenêtre à ton habillage baignoire à la porte on va dire que regarde ici c'est le sol là haut c'est le plafond si on part du plafond on va pouvoir calculer mettons la hauteur de fenêtre baignoire voir s'il n'y a pas des petites fenêtres ou des petites coupes par rapport au miroir et à tout ça donc c'est pour ça que c'est bien de les placer à sec comme ça pour pouvoir tout tracer voir si tout est bien voilà c'est bon non je vois elle a tombé la caille oui joanne voulait se faire plaisir tu vois c'est des petites cailles au mur c'est trop bien collé il avait rayé le plafond avait tendance à pomper tout c'est pour montrer l'avancement et en plus j'ai vu dans les postes après-midi que tu fais que nous demander ce que c'est tous ces lasers verts alors je l'ai déjà dit regarde on a le bosch gl 380 cg et on a le strox de chez foussier donc celui qu'on a en test là depuis une semaine tu vois ils n'ont pas tout à fait la même couleur du trait en dessous c'est le bosch qui est vert fluo enfin vert vert je ne sais pas et l'autre qui est un peu plus vert tu vois c'est pas tout à fait le même vert et tu vois on tient tous nos alignements pour vu qu'on passe autour de la fenêtre pour passer tu vois on se raccorde pour tenir les lignes dans le sens dans ce sens et là si tu veux on a calibré la même hauteur que la fenêtre donc tu vois ça brille demi le feu et là on a fait le comment ça s'appelle le à le miroir enfin voilà tu vois avec le joli petit décor donc voilà c'est ça les lasers que vous voyez c'est le monde de hulk bon salut je voulais te présenter tu vois un nouveau laser qu'on a reçu par la quincaillerie foussier c'est la marque strox donc je voulais simplement t'en parler quand même parce que j'ai trouvé qu'il avait deux trois points positifs et j'ai dit tiens ça vaut le coup d'en parler je te mettrai le lien dans la description en fait c'est que j'ai trouvé que c'était pas mal toi il est livré avec une batterie et le gros plus que ça où j'adore en fait c'est pour ça je dis ça peut être bien d'en parler c'est que tu peux le brancher sur secteur donc soit tu peux le charger tu le laisses charger la nuit ou si jamais tu peux le laisser brancher sur secteur et au moins il charge en même temps comme ça tu as toujours de la pile là il a quatre piles qui étaient livrés avec aussi et ce que j'aime bien c'est qu'il a les lunettes tu vois il a tout le petit truc c'est quand tu l'allume regarde c'est que tu peux l'allumer comme ça tu vois au mur et tu peux mettre l'autre fonction les deux en même temps tu as certains lasers tu allumes comme ça après comme ça et ensuite tu as les trois là tu peux mettre les deux si tu veux et ça j'ai trouvé que c'était vraiment un gros plus en plus en laser vert franchement il va bien et en tout cas il a l'air qualitatif à voir avec le temps bon salut tout le monde petite minute tuto tu vois ce matin pour un vendredi pour t'expliquer mes départs alors tu vois j'ai placer le laser je suis obligé de placer les carreaux dessous tu vois pour pouvoir être entier et faire suivre mon joint et en fait tu vois il existe plusieurs solutions j'ai vu qui on m'a posé des trucs est ce que tu connais si tu mets ça toi oui il existe des crocs tu vois tu peux le descendre c'est réglable mais j'ai pas la règle on est vendredi la fatigue s'installer j'ai oublié les règles donc j'ai pas plu je les ai pas mis mais tu peux si c'est md tu prends des paquets de carreaux tu les règles soit avec une chute de carreaux et tu vas venir régler tu te mets bon comme ça qu'après tu mets une petite carte pour monter ça fera affaire aussi alors tu peux mettre une petite règle de 4 cm que tu vas plaquer tout le long et que tu vas venir caler donc tu vois c'était le petit conseil de démarrage d'implantation donc voilà il existe plusieurs solutions si toi aussi tu as des solutions tu peux les mettre dans les commentaires allez salut bon vendredi à tous bon regarde l'autre fois vous parliez ou là des pour faire des démarrages et tout tu vois on en a des vieux c'est des cric crocs de chez remondi bon il y a plusieurs marques il y a ruby il y a sigma je crois qu'il les fait et jojo tu vois on avait deux voilà c'est à vis tu peux régler donc je trouvais intéressant de vous y montrer ça ce sera dans la dans les réseaux insta et facebook donc tu vois et nous donc continue la pause tu vois toujours au laser pour se raccorder pour être propre avec le reste c'est vrai que ça va pas mal quand t'as quand t'es dans des petites pièces tu veux régler quelque part tu vois t'es obligé de leur démarre plus haut pourquoi parce qu'on n'a pas encore fait l'étanchéité au sol donc tu vois pour qu'on puisse remonter la natte ensuite c'est pour ça que là on va démarrer un rang plus haut vu qu'on va revenir le lendemain on peut pas faire l'étanchéité aujourd'hui donc mais tout ça ça sera ça sera en tuto tout ce qui est la bombe tout ce qui est tout ce qui ça on a on est en train de filmer donc voilà bon la minute tuto d'aujourd'hui tu vois après une bonne radio bichon avec lolo on va te faire voir à ce que ça fait à l'époque quand il mettait pas de primaire sur le plat et bien regarde tu vois en allemand on a des doigts c'est les marteaux piqueurs t'es prêt ouais ils avaient réglé quand même non il n'y a pas de primaire rien rien donc si tu veux la colle elle a collé au carreau et après ben voilà ça s'est tout cassé la gueule regarde ça bouge tout ça c'est du boulot non il n'y a plus qu'à tout démarré non il n'y a plus qu'à tout démarré qui on Salut tout le monde, c'est Eric, alors aujourd'hui la minute tuto du lundi qui est super intéressante après un week-end détendu, on recommence le lundi avec un super produit que je te présente, je vais te faire un tuto complet dessus, c'est les nouvelles tablettes de chez Schlotter, donc je fais vite, il y a moins 40 secondes, donc en fait tout simplement, quand tu es en rénovation, surtout c'est intéressant, mais même en neuf, en rénovation d'images, j'ai oublié, je vais pas des tablettes dans ma douche, chose que mes dames aiment bien pour mettre dans le petit produit, et bien regarde, celles sont adaptées pour, tu vois, il y a un petit joint de 2 mm, elles viennent dans l'angle, tu vois, mais elles passent dans le joint, tac, et ça porte 30 kilos, oui mesdames, 30 kilos de produit, donc là après t'as juste à faire un joint PU à l'intérieur, tu sais dans le joint, tu mets la PU, elle est collée, elle va pas s'arracher, et franchement ça fait des tablettes, donc ça fait une dimension de 21 par 21, donc ce qui te fait effaçable de 30 cm, je trouve ça super intéressant, et j'ai hâte de faire un tuto complet dessus, pour vous faire voir comment on les installe, mais bon, je pense que t'as compris ce thème, c'est super simple, allez ciao ! Salut tout le monde, donc ce matin je voulais te faire la petite minute tuto en fait, tout simplement pour te montrer comment elle procède, enfin comment fonctionne la magnéthèque de chez Nicole en fait, voilà, regarde maintenant qu'on a fini, je vais pas te montrer. Bon, j'ouvre l'eau parce que je m'en fous de partout, là-dessus, en filmant avec le téléphone, regarde comment elle va fonctionner en fait, hop, est-ce que tu as vu que la veille sur tout seul dessus, je vais essayer de te montrer si j'arrive à l'enlever, tu vois, regarde, et voilà comment ça fonctionne, c'est tout bête, c'est simple, mais c'est super efficace. Salut tout le monde, c'est Eric, alors aujourd'hui, petite implantation, tu vois, de la Sanabin, on va poser un 30-60, qui est tout simplement magnifique, enfin moi je l'adore, sans nécessairement rien, il a un effet structuré, un peu marbré, et tu vois, il y a des petits décors un peu 3D, qui ressemble aux hexagones, qu'on avait pensé avec Johan, tu vois, et là, on est en train de calculer tous les départs, tu vois, pour faire une super belle implantation, comme tu le vois, on l'a posé sur un magnifique petit carrelage choupinets qu'on a fini, et ça, ben, tu auras l'occasion de le voir dans une vidéo où on a fait les départs, pour t'expliquer un petit peu comment on est parti, mais je l'aimerais à la fin, une fois qu'on aura fini les plaintes, donc voilà, on s'est mis en place, tu vois, on a mis la petite table, la carrelette, nos outils, on prend nos marques, petit café, puis après, c'est parti. Non, et puis comme tu as pu le voir hier, tu vois, j'avais cassé mes lunettes, ça, ça, c'en est des autres, j'ai réussi à en trouver, et j'y vois mieux quand même, parce que j'avais les yeux, j'ai dit, donc c'est parti, une bonne journée à tous, ciao, ciao. Bon, et bien, voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette petite vidéo t'en aura plu, tu peux aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Eric Carleur, et je voulais aussi te dire, il y a une nouvelle plateforme de Mano Mano qui vient d'ouvrir pour les pros, c'est Mano Mano Pro, et au-dessus, tu vois, tu as plus de 20 000 références, tu as des produits pro à des prix super compétitifs, je te mets les liens dans la description, et puis moi, je te dis, à la prochaine vidéo, allez, ciao, bon, salut.